Salut tout le monde, c'est Miru83 et on se retrouve sur NinjaGadden 3 pour une vidéo de gameplay en épreuve Ninja. Donc comme vous pouvez le voir il s'agit de la maître Ninja13 qui est sûrement l'une des missions les plus difficiles du jeu au passage, qui est une des plus difficiles du pack Ninja2 aussi. Donc j'ai dit qu'elle est difficile parce qu'on a galéré à la finir pour la première fois je parle, on a galéré à la finir et puis même Schwer18 et Boon3 qui sont deux excellents joueurs qui à chaque fois finissaient l'émission en premier, ben ils ont mis beaucoup de temps, enfin ils ont eu du mal à la finir eux aussi donc ça prouve bien qu'elle est difficile. Bon bien sûr après une fois qu'on a fini 5 fois, 10 fois etc. elle devient extrêmement simple mais pour les joueurs normaux entre parenthèses on va dire, enfin entre guillemets, c'est une mission extrêmement difficile. Voilà donc avant de commencer par quoi que ce soit je tenais à m'excuser sur le fait que je ne vous ai pas envoyé de vidéos commentées ces derniers temps. Donc je vous ai envoyé des vidéos mais non commentées parce que ce n'était pas la grande forme en ce moment je vous l'avoue. Et puis en plus de ça mon triton avait un petit bug, alors ce n'est pas à cause de ça que ça n'allait pas, c'est des problèmes personnels. Enfin bref on va pas s'attarder là dessus. Mais voilà j'avais en plus de ça un problème avec le triton parce qu'il y avait des bruits de vent, enfin c'était vraiment bizarre en fait quand je bougeais le fil, enfin même pas quand je bougeais le fil, quand je bougeais, quand je faisais des mouvements, à l'intérieur du fil on avait du câble, pardon, on avait l'impression qu'il y avait des... comme s'il y avait du vent en fait, ça faisait des bruits de vent bizarres et c'était extrêmement gênant. Et du coup voilà j'ai voulu échanger mon triton à Micromania parce que c'est là-bas que j'avais acheté. Et vu qu'ils n'en font plus, et bien du coup ils m'ont dit d'attendre le mois de septembre pour acheter, enfin pour le nouveau triton qui allait sortir. Et du coup ils m'ont échangé contre le nouveau qui est le triton à X-Pro+, pour ceux qui veulent savoir. Et puis voilà, donc avant de commencer par quoi que ce soit, en fait il y aura deux vidéos de gameplay, pas une, deux fois la même, enfin c'est pas la même, mais la même mission. La première vidéo de gameplay ça sera, en fait je vais quasiment tout faire dans la mission, parce que j'ai aidé quelqu'un à faire la mission. Et la deuxième fois ça sera avec mon partenaire habituel, enfin habituel, plus habituel parce qu'il ne joue plus trop à Ninja Gaiden 3 en ce moment, mais voilà, c'est avec qui j'ai fait beaucoup de missions, avec qui j'ai passé beaucoup de temps sur Ninja Gaiden 3, qui est Ben Ryan. Et puis voilà, la deuxième vidéo de gameplay ça sera avec lui, et vous allez voir, on va faire moitié-moitié, voilà. Donc avant de commencer par ces deux vidéos de gameplay, donc comme d'habitude je vais vous dire de quoi et de combien de vagues est composée la mission. Et puis ensuite je vais vous montrer dans un second temps où il faut se placer, enfin je vais vous montrer les emplacements des boss, des ennemis, etc. Pour savoir se placer, parce que cette mission est importante, il faut bien savoir se placer, sinon vous risquez de vous diminuer les chances de réussir la mission. Voilà, ça serait vraiment dommage. Et puis ensuite je vous montrerai deux vidéos de gameplay, voilà. Voilà, donc alors, première, donc là, c'est, je vais vous dire de quoi et de combien de vagues est composée la mission. Alors, elle est composée de 4 vagues. Donc la première vague, vous avez des Speeder Ninja, donc c'est les Ninja du clan d'araignée noire, qui sont les Ninja au katana quoi. Il y en a 2 au début et 8 en renforcement, donc ce qui fait 10 au total. Vous avez en même temps des Speeder Town Ninja, c'est les Ninja avec les griffes. Il y en a 3 en même temps et 6 en renforcement, ce qui fait 9 au total. Pour les Chaman, donc les Speeder et les Ninja c'est les Chaman, ceux qui lancent les boucles de feu et qui se téléportent aussi. Donc il y en a 3 en même temps et 6 en renforcement, ce qui fait 9 au total. Alors, la deuxième vague, elle est composée d'un boss qui est Wolf et de 8 gros porcs, donc qui sont les démons baphomés, je préfère le préciser. Donc il y en a 2 au début et 6 en renforcement. Ensuite, troisième vague, il y a un boss qui est Elisabeth, l'un des boss, même le boss le plus buggy du jeu. Donc il y en a 1 au début et 0 en renforcement, ce qui fait 1 au total. Et puis il y a aussi 3 groupes de 4 Sepsus Fiend, donc 4 au début et 8 en renforcement, ce qui fait 12 au total. Voilà, 3 groupes de 4. Et puis ensuite, dernière vague, donc il y a 2 Alexei, 1 au début et 1 en renforcement. Et puis il y a un Mania Persona Fiend aussi, enfin Mania Fiend, 1 au début, 2 en renforcement. Et à chaque fois, vous avez les boss en même temps. Donc vous avez Wolf et Edelman Baphomet en même temps. Elisabeth et Sepsus Fiend en même temps. Et Alexei et Mania Persona Fiend en même temps. Donc c'est pourquoi je pense que la mission, enfin c'est même quasiment sûr, 99,9%, cette mission est impossible à finir seule. A part s'il y a un bug ou quoi, mais sinon elle est impossible à finir seule. Et c'est vraiment une mission très très compliquée lorsqu'on ne connait pas les techniques, lorsqu'on ne l'a pas réussi. Donc voilà. Donc je vais maintenant vous montrer les emplacements des boss et des ennemis. Voilà, à tout de suite. Enfin surtout des boss parce que les ennemis, ce n'est pas très important. A part pour la fin, vous allez voir pour le Mania Persona Fiend. Sinon pour les autres ennemis, ce n'est pas très important. Mais on va voir ça de suite. Alors avant de vous montrer les emplacements des différents ennemis et des boss qui sont présents dans la mission. Donc je vais vous montrer quelques repères afin que vous puissiez vous repérer dans la map. Donc je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que je vous ai envoyée il n'y a pas si longtemps que ça. Où je vous montrerai la Ninja Legendaire 3. Donc il s'agit de la même map. Donc c'est la même que celle de la Maître Ninja 13. Donc les repères, ce sera les mêmes. Bon, je vais dire à nouveau ces repères pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la Ninja Legendaire 03. Donc on va diviser la map en deux parties. Donc la première partie, donc elle se trouve ici. Donc vous voyez, il y a la porte. Donc là, elle se trouve ici jusqu'à ici. En fait, vous voyez au centre de la map, il y a un cercle. Donc vous prenez la moitié du cercle. Voilà, donc ça c'est la première partie de la map. Et la deuxième, bon ben je pense que vous l'aurez deviné. Donc il s'agit de cette partie ici. Voilà, la deuxième map, enfin la deuxième partie de la map, excusez-moi. C'est cette zone-là. Donc pour, en plus de ça, un petit indice aussi pour savoir si c'est la première ou la deuxième zone. Juste à votre droite, quand vous mettez en face, il y a une grille qui se trouve ici. Que je ne vais pas ouvrir. Enfin si, je peux ouvrir, mais bon, je ne vais pas aller plus loin. Donc là, au passage, je suis dans le mode histoire. Si, voilà, c'est Yaryu, ce n'est pas un bug. Je ne suis pas dans une mission, je suis dans le mode histoire. Donc voilà, en fait, il y a une grille ici. Finalement, je n'aurais pas dû l'ouvrir, mais bon, c'est pas grave, vous la voyez là. Vous la voyez juste ici. Donc en fait, vous vous mettez face à une porte. Et si juste à votre droite, il y a la grille, ça veut dire que c'est la deuxième partie de la map. En revanche, s'il n'y a pas la grille, ça veut dire, par exemple, si vous vous mettez en face de l'autre porte, à votre droite, il n'y a pas de grille. Il s'agit donc de la première partie de la map. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Bon, ce n'est pas difficile à comprendre de toute façon. Donc, pour la première vague, alors attendez, parce que je ne connais pas les emplacements par cœur. Enfin, les boss, oui, mais pas les ennemis. Donc, voilà, donc pour la première vague où il y a les speeders ninja, speedertown ninja et les speederaya ninja. Donc, bon, les chamans ninja, aux griffes et ninja, aux katanas. Donc, on va commencer par les chamans. Donc, c'est difficile à savoir où est-ce qu'ils se placent exactement. Mais en tout cas, j'ai remarqué que pour le premier groupe des chamans, donc il y en a un qui apparaît au milieu de la map. Et ensuite, il y en a deux autres qui apparaissent dans la deuxième partie de la map, à la dernière colonne. Donc, en fait, ici, il y en a un qui apparaît à la colonne de gauche et un au côté opposé de la largeur de la map. C'est-à-dire à la colonne de droite de la deuxième partie de la map, voilà. Ensuite, pour les autres, pour les trois autres groupes, enfin, pour les deux autres groupes de chamans, excusez-moi. Je ne sais pas exactement parce qu'ils se téléportent. Ce n'est pas facile à savoir. Mais bon, ce n'est pas très important, les chamans, de savoir où est-ce qu'ils apparaissent. En tout cas, le premier, enfin, le premier groupe, en tout cas, il y en a un qui apparaît ici. Un ici et le dernier ici, voilà. Enfin, le dernier, le dernier du premier groupe, hein. Et ensuite, les deux autres groupes, je pense que c'est la même chose, mais pas sûr à 100%, mais ce n'est pas grave. Alors, en revanche, pour les ninjas équipés des griffes, donc les speedertown ninjas, ils se placent à chaque fois au milieu de la map. Voilà, donc là où il y a le cercle, encore une fois, je le répète. Voilà, ils apparaissent tous ici. Et en ce qui concerne les ninjas au katana, donc attendez, je regarde vite fait un truc. Voilà, donc les deux premiers, ils apparaissent au milieu. Ensuite, enfin, les deux premiers. Le premier groupe, ils apparaissent tous les deux au milieu. Ensuite, le deuxième groupe, ils apparaissent à peu près ici. Donc, entre la première et la deuxième colonne de droite. Donc, le deuxième groupe, il apparaît ici. Et tous les autres groupes, ils apparaissent pareil. Sauf que, par contre, le dernier groupe, ils apparaissent comme le premier groupe, c'est-à-dire au milieu de la map. Donc, tu récapitules. Donc, le premier groupe de ninjas au katana, ils apparaissent au milieu de la map. Et pour le dernier groupe, pareil. Et pour les autres groupes, donc pour le deuxième, troisième et quatrième groupe, si je n'ai pas de connerie, voire cinquième groupe. Parce qu'il y en a dix au total, je crois, ou douze, je ne sais plus. Enfin, je vous l'ai dit juste avant, de toute façon. Ils apparaissent entre la première et deuxième colonne de droite de la première partie de la map. Voilà. Donc, mais bon, ça, ce n'est pas très important. C'est surtout la suite qui va le devenir. Ensuite, donc, vous avez, à la deuxième vague, un wolf et des gros porcs. Donc, par contre, je n'ai pas précisé ça pour les armes. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir une faux et un katana. Ou alors, deux faux. Mais pour les gros porcs, c'est mieux d'avoir un katana ou des griffes. De toute façon, à ce que vous puissiez avoir lutté et vous débarrasser de ces derniers très facilement et très rapidement. À condition que celles-ci ne bugent pas, bien évidemment. Donc, le gros porc, enfin, wolf plutôt. Il apparaît exactement ici. Donc, enfin, à peu près ici, quoi. Dans la deuxième partie de la map, juste après le cercle. Et vous, vous devez, si bien sûr, si c'est vous qui devez tuer Wolf, vous devez vous placer approximativement ici. De façon à ce que Wolf puisse aller vers vous. Enfin, puisse vous attaquer. En revanche, pour celui qui s'occupe des gros porc, donc les démons bafoumés. Donc, les deux premiers, ils apparaissent à peu près au milieu d'un map, en fait. À peu près ici. Donc, c'est pourquoi il ne doit pas se mettre trop loin. Parce que s'il se met trop loin de ces gros-là, forcément, ils vont aller vers votre coéquipier. Et vu que votre coéquipier doit tuer Wolf, ou vous, je ne sais pas qui c'est qui aura le rôle. Vous vous démerdez. Enfin, vous attribuez les rôles de chacun. Donc, voilà. Je pense que vous avez compris. Il faut bien vous placer de façon à ce qu'un joueur ne puisse pas avoir tous les ennemis sur lui. Donc, pour les gros porc, je vous conseille de vous placer approximativement ici. Et puis ensuite, vous les faites venir vers vous. Et puis, vous pouvez les faire venir ici. Donc, pour le premier groupe des gros porc, ils apparaissent à peu près au milieu. Ensuite, deuxième groupe, ils apparaissent... Alors, attendez, je regarde. Comme d'habitude. Donc, ils apparaissent entre la première et deuxième colonne de la première partie de la map. Donc, ils apparaissent... Enfin, au milieu, en fait. Ils apparaissent au milieu, excusez-moi. Entre les deux colonnes que vous pouvez voir qui sont ici. Et ces deux-là, voilà. Ils apparaissent approximativement au milieu. Les deux prochains... Enfin, les prochains groupes, ils apparaissent encore une fois au milieu. Et les deux derniers, ils apparaissent une nouvelle fois ici. Donc, voilà. Vous voyez, à chaque fois, c'est la même chose. Un coup, c'est un endroit. Le second, c'est l'autre endroit. Et ainsi de suite. Voilà. C'est à chaque fois la même chose. Donc, je récapitule pour les gros lards. Donc, les deux premiers qui apparaissent ici. Et ensuite... Enfin, il y a deux groupes de gros lards. Donc, pas d'affilé qui apparaissent au centre de la map. Et deux autres groupes, pareil, pas d'affilé. Ils apparaissent pas au même endroit deux fois d'affilé. Ils apparaissent au milieu de la largeur de la map. Entre la première et deuxième colonne de droite et de gauche. C'est-à-dire dans la première partie de la map. Voilà. Alors, ensuite, pour... Donc, je vous conseille d'avoir lutté pour vous débarrasser facilement des gros ports. C'est mieux. Dans la vidéo que je vais vous montrer, je crois que... Ouais. À un moment donné, on n'a pas fait lutter. Donc, du coup, ça a pris plus de temps. Vous allez voir ça juste après. Mais je vous conseille d'avoir lutté pour vous débarrasser de ces gros lards facilement et rapidement. Et surtout, de ne pas perdre de vie, du coup. Donc, ensuite, pour la troisième vague, il y a Elisabeth et les Celsius Fiend. Donc, Elisabeth apparaît approximativement ici. Ouais, voilà. Vers là, hein. Donc, il y en a un qui se met ici. Ça, ça dépend, en fait. Non, vous allez pas faire ça. Juste que je vais vous montrer, ça sera mieux. Et ensuite, pour les Celsius Fiend, ils apparaissent tous au milieu du cercle. Enfin, autour du cercle, en fait. On a un qui apparaît ici, un ici, un ici, un ici, approximativement. Ils apparaissent tous autour du cercle. Et vu qu'il y a trois groupes de 4 Celsius Fiend, ils apparaissent tous ici. Alors là, ce que je vous conseille de faire, si vous avez deux faux. Alors, ça marche vraiment très, très bien. Donc, il y en a un qui charge lutter ici à la fin de la deuxième vague. Excusez-moi. Et il y en a un autre, il va tout au fond et il charge aussi lutter. Donc, en fait, lui, celui qui se trouve au fond de la salle, en fait, il n'aura personne sur lui. Donc, il continuera à charger lutter. Et en fait, l'autre joueur, donc, il se trouve ici, donc, près des ennemis. Il va lâcher lutter pour tuer le premier groupe de Celsius Fiend. Si vous faites bien ce qu'il faut faire, quoi. Vous allez pouvoir tuer les 4 Celsius Fiend et voire même toucher Elisabeth, si ça se trouve. Et ensuite, une fois que vous avez tué le premier groupe de Celsius Fiend, vous attendez que le deuxième groupe apparaisse. Apparaisse, pardon. Et ensuite, vous venez vers votre collègue de façon à ce que Celsius Fiend puisse venir vers vous. Et votre collègue, lui, il lâche lutter. Et comme ça, il va tuer le deuxième groupe de Celsius Fiend. Et ensuite, il restera plus que 4 Celsius Fiend à tuer pour ensuite se concentrer sur Elisabeth. Voilà. Alors, pour la troisième vague, je pense que j'ai tout dit. Pour la quatrième vague, très important aussi. Donc, celui qui s'occupe du premier Alexei doit se placer ici. Parce que le premier Alexei, en fait, apparaît au centre de la map. Donc, ici. Et le Magnaphians, il apparaît exactement ici. Bon, pas au sol, hein. Il apparaît en l'air, vu que c'est un ennemi aérien, on va dire. Donc, il apparaît dans la deuxième partie de la map. Donc, ce que je vais vous montrer plutôt, c'est Alexei. Donc, le premier Alexei, il apparaît ici. Et une fois que vous avez tué le premier, le deuxième, il va apparaître exactement ici. Et vous l'aurez deviné, ils ont bien fait exprès pour nous faire chier. Comme par hasard, il apparaît là où il y a le premier Magnaphians. Alors, ensuite, pour les Magnaphians, justement. Donc, le premier, il apparaît ici. À peu près, hein. En l'air, enfin, dans la deuxième partie de la map, quoi. Le second, il apparaît dans la première partie de la map. Donc, approximativement ici. Et le dernier Magnaphians, il apparaît, comme pour le premier, dans la deuxième partie de la map. C'est-à-dire, ici. Donc, voilà. Je pense que j'ai tout dit à propos de ça. Alors, ce que je vous conseille de faire, surtout, d'abord, c'est de ne pas descendre les Magnaphians dans les fléchants. Ne fléchez surtout pas les Magnaphians, excusez-moi. À chaque fois, enfin, j'aide des personnes. Et la plupart des personnes, à chaque fois, ils mettent les araignées au sol. Ils les font descendre. Et du coup, ça part en cacahuète. Parce qu'en plus de ça, ils ne savent pas tuer ces ennemis-là. Et du coup, ben voilà. Vous avez Alexei plus l'araignée sur vous. Parce qu'ensuite, ils se barrent comme une tapette. Parce qu'ils n'arrivent pas à tuer le boss. Enfin, l'ennemi, plutôt. Voilà. Donc, du coup, il ne faut surtout pas flécher l'ennemi. Attendez que les deux Alexei soient morts. Pour qu'ensuite, vous pourrez vous concentrer sur le Magnaphians. D'abord, première étape de la dernière vague, c'est les Alexei. Et ensuite, deuxième étape, c'est les Magnaphians. Donc, alors, pour le premier Alexei, vous vous mettez approximativement ici pour celui qui doit le tuer. Ensuite, une fois que vous avez tué le premier Alexei, vous allez tout de suite ici. Et votre collègue doit s'éloigner. C'est pas à rapport au Magnaphian. Votre collègue doit s'éloigner. Et vous, vous mettez près du deuxième Alexei qui apparaît ici. De façon à ce que ce dernier puisse soit sur vous, soit ciblé sur vous. Et une fois qu'il est ciblé sur vous, vous éloignez vers là-bas. Et le Alexei, il va vous suivre. Il va vous suivre. Votre collègue s'était éloigné de façon à ce qu'il ne puisse pas avoir Alexei sur lui. Il revient dans la deuxième partie de la map, excusez-moi. Donc là où il y a le Magnaphian. Et du coup, si vous faites comme ça, vous allez voir, vous aurez énormément de chance de réussir la mission. Une fois que vous aurez tué les deux Alexei. Et ensuite, voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Enfin, j'ai même tout dit, voilà. Donc maintenant, on va passer au gameplay. Alors, pour la première vague, donc, qui est composée, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, donc, des ninjas du clan d'areignes noires. Donc, c'est-à-dire les chamans, ninja au katana et ninja au griffe. Donc, ce que je vous conseille de faire pour eux, enfin, ça dépend de l'arme que vous prenez déjà, bien évidemment. J'aurais dû commencer par ça. Bon, c'est pas grave, on va le dire maintenant. Donc, avant, donc, ce que je vous conseille de prendre comme l'arme, enfin, même si j'ai dû vous le dire juste avant, mais je ne sais pas si vous vous en souvenez ou pas, donc, je vais le répéter au cas où. Donc, minimum, vous prenez une fois obligatoire. Parce que, bon, vous pouvez réussir avec des katanas ou des griffes. Alors, pour ça, il va y avoir un très bon niveau. Si vous n'avez pas réussi la mission, vous n'aurez aucune chance de finir cette dernière avec, enfin, sans faux. Voilà, vous devez obligatoirement avoir minimum au moins une fois. Puis, vous pouvez, votre collègue, ou vous, ça dépend, vous débrouillez. Donc, il faut que minimum une fois, vous pouvez prendre deux fois, ou alors une fois et une griffe, ou alors une fois et un katana. Je vous conseille une fois et un katana. Ou une griffe, enfin, ça dépend. Enfin, ça dépend, en fait. Ce que vous voyez, la première vague, il est là. Donc, la meilleure arme, ça serait les griffes. Mais le problème, c'est que, pour la 3... Ouais, enfin, voilà. Je vous conseille, finalement, je vous conseille de prendre les griffes. Voilà, pas plus les griffes que le katana. Parce qu'avec les griffes, vous débarrasserez facilement des ninjas du clan d'Aran Noir. Donc, vous avez la première vague. Pour la deuxième vague, si vous avez lutté de gros porcs, vous pourrez les tuer très facilement. Pour la troisième vague, essayez de soutenir que ce soit les katanas ou les griffes. C'est pareil. Vous pouvez voir mieux les griffes, parce que vous avez plusieurs techniques pour les choper en izuna. Donc, c'est encore mieux. Finalement, les griffes sont beaucoup mieux. Ce que je vous conseille de faire, si vous avez l'info, c'est de faire comme moi. Comme je fais 3-6 triangles, ou alors avant-triangle, puis sous-disuna. Bon, des fois, ça ne marche pas, parce qu'il y a l'attaque juste chaos qui se déclenche juste avant. Donc, vous faites avant-triangle, carré, 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 triangle. Puis, si ça fait l'attaque juste chaos avant le triangle, c'est pas grave. Du moment où vous tuez l'ennemi. Et ensuite, ou alors, vous faites 3-6 triangles, surtout pour les ninja ou griffes et les chamanes, de façon à ce qu'ils ne puissent pas vous attaquer. Et de façon à ce que vous puissiez les prendre en saut d'izuna. Voilà. Pour le katana, c'est mieux de faire avant-triangle pour tous les ennemis. À part les ninja ou katana que vous pouvez faire carré-triangle. Puis, l'izuna, bien évidemment. On fait l'izuna à chaque fois. Et pour les griffes, voilà. Vous pouvez faire carré-triangle, 3 fois carré-triangle. Donc, c'est d'izuna, c'est n'importe quel type d'ennemi. Ça marche super bien. Alors là, pour la deuxième vague, donc pour Wolf surtout. Donc, essayez de garder l'UT pour les gros porcs. Parce que là, vous voyez, là, il y a Izen Sosuke. Du coup, là, il galère pour rien. Parce que s'il avait pu garder l'UT, il aurait pu se débarrasser des ennemis très facilement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est pourquoi je vous conseille de garder l'UT de la première vague pour tuer les gros porcs à la deuxième vague. Voilà, tout simplement. Alors, pour Wolf, bon, malheureusement, j'ai déjà tué. Enfin, malheureusement. Du coup, je n'ai pas pu vous expliquer en même temps que lorsque je l'ai affronté. Donc, ce qu'il faut faire pour lui, bon, c'est difficile. Enfin, c'est difficile. C'est un boss difficile lorsqu'on ne s'est pas entraîné contre lui. Mais une fois que vous avez le niveau, je vais vous assurer que vous avez un plaisir de le battre. Parce que c'est un des boss qui est le moins bug du jeu. C'est vraiment un plaisir de le battre. Mais sinon, c'est assez difficile. En fait, ce qui est difficile pour lui, c'est d'éviter ses combos. Et surtout, son combo de 5 coups. Parce qu'il faut avoir un bon timing. Ce n'est pas évident. Mais la technique qu'il reste à faire, c'est de faire avant triangle 4 fois carré. Excusez-moi. Avant triangle 4 fois carré. Et une erreur à ne surtout pas faire. Parce que des fois, lorsque vous faites l'avant triangle, excusez-moi. Le Wolf recule. C'est rare. Mais des fois, il peut reculer. Et du coup, vous allez faire le carré dans le vide. Et si vous faites un deuxième carré, vous allez mettre un coup de faux. Comme le quatrième carré. C'est-à-dire que vous allez planter la faux vers le sol. Et Wolf va pouvoir vous attaquer. Et s'il vous chope, vu que vous venez d'atterrir au sol, vous ne pourrez pas bouger. Vous serez vulnérable. Et vous allez vous faire choper en maître ninja. Ça fait énormément de dégâts. Donc c'est pour ça, quand vous faites un carré dans le vide, arrêtez d'attaquer. Vous revenez au sol sans attaquer. Puis vous faites une esquive vers l'arrière. Et ensuite, vous attendez que le Wolf vous attaque. Pour l'esquiver. Et ensuite, attaquer avec le combo avant triangle 4 fois carré. Pour les gros lards, soit c'est lutter. Ou alors vous faites ce disuna avec la faux. Si jamais vous avez katana, c'est deux fois carré. Enfin, deux fois carré. Vous courez vers l'ennemi, vous faites carré carré. C'est ça plusieurs fois. Vous faites carré carré, vous esquivez. Vous recourez vers eux. Vous faites deux fois carré à nouveau. Et ainsi de suite. Vous pouvez le faire sans revenir vers l'arrière. Puis revenir vers eux. Mais c'est risqué. Je vous conseille de courir vers eux. De faire deux fois carré carré. Enfin, carré carré quoi. Puis ensuite, vous esquivez. Vous revenez vers eux en faisant carré carré. Et ainsi de suite. Et de ne pas le faire à l'infini. A part si vous le maîtrisez parfaitement. Mais bon, ça j'en doute. Enfin, pour tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas réussi à la mission. Ça m'étonnerait que vous maîtrisez cette technique parfaitement. Donc sinon, voilà. Je pense que sinon, vous pouvez les flécher aussi. Il y en a un qui occupe les deux gros ports dans une zone. L'autre, il va dans la deuxième partie de la map. Enfin, dans l'autre partie de la map. Excusez-moi. Parce que ça dépend où il se trouve, bien évidemment. Et puis, il flèche les gros ports. Ça prend un peu de temps. Mais voilà. Il n'y a pas de risque. Voilà. Il n'y a pas de risque. Il faut que l'autre fasse attention. Lorsque les gros ports veulent s'écraser sur l'autre. C'est un peu la galère. Mais sinon, mis à part ça, c'est assez facile. Voilà. Ensuite, la troisième vague, elle va commencer. Excusez-moi. Je suis bu. Du coup, il y a des petits roux qui s'échappent. Donc, la troisième vague, qui est composée d'Elizabeth, puis des Celsius Fian. Alors là, je ne vais pas vous montrer la technique. Malheureusement, je ne vais pas vous montrer la technique que je vous ai dit avant. Parce qu'en fait, c'est deux vidéos de gameplay que j'ai... Que là, je suis déjà en train de vous montrer. La deuxième qui va suivre. C'est deux vidéos de gameplay datent de deux mois. Donc, ça fait longtemps. J'ai regardé exactement. Elles datent du 4 juillet et du 8 juillet. Donc, ça fait plus de deux mois même. Donc, c'est pourquoi avant, on avait peut-être moins de techniques, moins de niveaux, etc. Donc là, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Il y en a un, enfin, à la fin de la deuxième vague, il y en a un qui charge au centre de la map. Un peu avant, dans la première partie de la map, quoi. Il fait lutter sur les quatre premiers Celsius Fian. L'autre, il est au fond, il charge de lutter. Puis ensuite, une fois que l'autre a tué les quatre premiers Celsius Fian, il va vers son collègue lorsque le deuxième groupe apparaît. Et puis ensuite, son collègue va faire lutter pour se débarrasser du deuxième groupe très facilement. Il vous restera uniquement quatre Celsius Fian à tuer pour ensuite vous occuper d'Elizabeth. Alors, la technique pour cette pue. Donc, en fait, il faut attendre qu'elle soit en l'air. Enfin, le mieux, c'est d'attendre qu'elle soit en l'air. Vous pouvez aussi l'attaquer au sol. Chose que je ne vais pas faire ici. Parce que, comme je vous l'ai dit, la vidéo date de deux mois. Donc, avant, je ne faisais que cette technique. Contrairement à maintenant où j'en ai plusieurs. Comme le contre-attaque ou alors faire un combo lorsqu'elle est à terme. C'est assez risqué. Il faut avoir l'habitude. Et surtout le timing. Surtout le timing qui est très important et qu'il faut avoir. Sinon, pour lorsqu'elle est en l'air, en fait, vous attendez qu'elle soit en l'air. Et lorsqu'elle fait le sol, vous allez vers elle. Vous faites avant triangle trois fois carré. Et vous ne faites pas une fois de plus le carré ou le triangle. Vous faites maximum avant triangle et maximum trois fois carré. Vous pouvez le faire une fois, deux fois, comme là, par exemple. Ou alors trois fois. Et une fois que vous avez quasiment fini votre combo et que vous retombez au sol, Vous faites une esquive vers l'arrière à l'opposé d'Elisabeth. Dans la direction où elle va s'écraser sur vous, en fait. Enfin, dans l'autre direction. Enfin, je pense que vous avez compris. Vous faites une esquive vers l'arrière, tout simplement. Je ne m'embrouille pour rien. J'essaie de vous sortir des trucs qui ne servent à rien. Donc, vous esquivez vers l'arrière. Et ne vous inquiétez pas. Enfin, si vous le faites bien, il n'y aura aucune chance qu'elle vous écrase. À part si, bien sûr, il y a un bug. Et vu que cette pub bug tout le temps, j'allais dire 9 parties sur 10, mais malheureusement, même pas. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, elle bug vraiment tout le temps. Donc, faites très attention à son écrasement qui fait énormément de dégâts en maître ninja et en ninja légendaire. Et surtout, si vous n'avez pas beaucoup de vie. Vous voyez, par exemple, la vie de Aizen Suzuki, là, la vie qu'il a, si elle vous écrase, c'est l'échec de l'épreuve directe. Même si vous, vous avez toute votre vie. Si l'autre, il n'a pas beaucoup de vie, qu'il se prend à l'écrasement, ça vous met l'échec de l'épreuve directe. C'est comme l'arbusence qui vous le chope avec la tornade et que vous n'avez plus de vie. Ça vous met directement l'échec de l'épreuve. Donc, faites très, très attention à ça. Lorsque l'autre n'a plus beaucoup de vie, je vous conseille d'échanger les rôles si jamais c'était l'autre qui devait tuer Elisabeth. Échangez les rôles de façon à ce que si jamais Elisabeth écrase celui qui a le plus de vie, de façon à ce qu'il n'y ait pas l'échec de l'épreuve. Voilà, c'est très important. Ensuite, pour augmenter les chances de probabilité pour qu'Elisabeth soit en l'air et qu'elle fasse l'attaque du sang, vous mettez derrière un mur, mais deux secondes, même pas deux secondes après, vous vous remettez en face d'elle parce que si vous restez collé derrière le mur, Elisabeth ne vous voit pas, elle va se téléporter, elle va vous faire l'écrasement. Vous voyez là comme je viens de faire ? Vous faites ça en fait. Vous mettez derrière et dès que vous voyez qu'elle va en l'air, qu'elle se met dans les airs, vous revenez vers elle et vous attendez qu'elle fasse le sang. Et si jamais elle vous fait le cercle, les trois cercles, donc ce que vous faites, vous esquivez les trois cercles et à la fin du troisième cercle, vous sautez en jetant des shurikens et ce qui va permettre à Elisabeth de faire l'attaque du sang. Ça marche huit fois sur dix à chaque fois qu'elle fait le cercle du sang et que vous lancez les shurikens après avoir esquivé le troisième cercle, Elisabeth fait l'attaque du sang à chaque fois, quasiment à chaque fois. Voilà, vous voyez, elle a bugué mais heureusement elle ne m'a pas touché. Donc voilà, il faut vraiment faire gaffe à ça. Donc pour augmenter, voilà, vous voyez là, vous mettez derrière le mur. Ensuite, dès que vous voyez qu'elle se met en l'air, vous venez vers elle, vous attendez qu'elle fasse le sang, puis ensuite vous l'attaquez. Donc là, à mon avis, elle va me faire le cercle. Voilà, regardez bien, voilà, shurikens et là, elle va faire le sang, voilà, vous voyez ? Voilà, c'est vraiment un parfait exemple là. Donc voilà, vous faites ça. Ah oui, surtout une erreur de ne pas faire comme j'ai pu faire là, mais bon, moi j'ai l'habitude de cette mission, on va dire. Mais pour ceux qui n'ont pas réussi, ne cherchez pas à attaquer Elisabeth lorsque celle-ci se met à côté du mur. Et vous voyez en plus, elle fait exprès si elle te pue, elle le fait exprès en plus. Parce qu'en fait, quand vous vous mettez près du mur, lorsque le boss est près du mur et que vous voulez attaquer, ça part en cacahuètes et ils vont vous attaquer et vous infliger de dégâts considérables, surtout pour Elisabeth et Zedonis. Donc, à chaque fois que vous voyez qu'ils sont à côté du mur, n'attaquez pas. Prenez votre temps, ne les attaquez surtout pas parce qu'ils vont vous atomiser. Donc faites vraiment très attention, faites vraiment très attention à ça. C'est vraiment très très important. Donc ensuite, pour Alexei, avec le petit pigeon de merde. Donc ce que vous pouvez faire, c'est là que l'affo est très important pour Elisabeth, pour Wolf. Vous pouvez aussi tuer les boss avec le katana et les griffes, mais ça demande beaucoup de temps d'entraînement à mon avis. Enfin, le katana encore, ça va. Enfin, il faut connaître les techniques, mais les griffes à mon avis, ça doit demander pas mal de temps. Enfin, remarque pour Wolf, enfin pour Elisabeth, voilà. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre à fond parce que sinon, avec les autres armes, c'est vraiment très très difficile. Surtout si vous n'avez pas les niveaux et que vous n'avez pas réussi la mission. Et sans compter les bugs qu'il y a constamment dans ce jeu. Que malheureusement, Yashi ne prend pas le temps de corriger en nous faisant des mises à jour. Et qui, à la place de ça, décide de nous arnaquer en faisant un Razor Edge, c'est oui. Enfin bref, en tout cas, je vous parlerai de ça justement après, je pense. Puis ensuite, je vous laisserai le deuxième gameplay. Je vous laisserai avec le deuxième gameplay où j'augmenterai le son de façon à ce que vous puissiez mieux entendre la vidéo. Et de façon à ce que vous puissiez être plus plongé dans la vidéo. Enfin voilà, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc pour Alex et sinon, on va revenir au centre principal du sujet quoi. Donc pour Alex et ce qu'il faut faire, vous prenez la faute, vous faites carré, triangle, carré à chaque fois. Bon à chaque fois, bien sûr, il faut le faire intelligemment et c'est ça qui est difficile. Enfin difficile, c'est pas difficile mais voilà, il faut éviter d'être trop bourré, d'être trop gourmand. Vous vous mettez près de lui, vous faites carré, triangle, carré. Et à chaque fois que ça se donne, vous continuez de faire ça. Et là par contre, vous voyez ce qu'il vient de me faire là. Bon malheureusement, comme je vous l'ai dit, la vidéo date de deux mois. Donc je n'avais pas découvert une technique que j'ai maintenant. Donc quand il vous fait la tornade et que vous êtes en l'air, ce que vous faites, vous faites un 3-6 triangle. Ce qui va vous permettre d'être invulnérable grâce à l'iframe. Et du coup, il ne va pas vous toucher avec la tornade. Par contre, il y a un autre coup de pute qu'Alex et il peut faire. C'est que lorsque vous faites le carré-train carré, vous tapez le recul en arrière pour ensuite vous choper. Enfin faire un dash et il va vous choper obligatoirement. Et à part vous protéger, des fois ça marche, mais des fois ça ne marche pas. Mais je n'ai pas trouvé de technique pour l'éviter à chaque fois. Et je ne pense pas sincèrement qu'il y en a. C'est vraiment qu'il y en est. C'est vraiment très très dommage qu'on ne peut pas esquiver lorsqu'on est dans les airs. Lorsqu'on fait un combo aérien, c'est vraiment très très dommage qu'on ne peut pas esquiver. Parce qu'à cause de ça, Alexei peut poser beaucoup de problèmes. Donc voilà, Alexei c'est un peu le coup de poké. Un coup, c'est vous qui allez le défoncer. Un coup, c'est ce pigeon qui va vous défoncer à son tour. Donc voilà, c'est vraiment... C'est pour ça Alexei et Elisabeth, pour moi, c'est des boss vraiment qui ne veulent rien. Parce que même des gosses de 5 ans, s'ils ne bugent pas et qu'on leur explique comment il faut faire, je suis persuadé qu'ils peuvent les tuer. Alors que par exemple, Genshin d'Amoniak, qui est un boss très difficile et qui demande beaucoup d'entraînement. Lui par contre, on peut le perfect. C'est ça que je trouve totalement débile. Parce que les boss qui sont les plus difficiles, on peut les tuer sans trop de problèmes. Enfin, une fois qu'on les maîtrise, bien évidemment. Et les boss qui sont les plus faciles, à cause des bugs, à cause des coups de tepu. Donc ils font constamment, ça devient injouable. Et surtout pour Elisabeth et Alexei, c'est vraiment un coup de poker. Donc encore Elisabeth, si encore une fois, vous ne faites pas les erreurs comme je vous l'ai expliqué juste avant. Donc je ne vais pas scroller à un mur, etc. Donc ça peut aller, mais bon. Ah oui, surtout, ça je n'ai pas dit, excusez-moi. Enfin, je vous l'ai déjà dit, mais pas dans cette vidéo. Et je ne sais pas si vous avez regardé les autres. Donc surtout si Elisabeth, parce qu'Elisabeth bugle, enfin je vous l'ai dit aussi. Mais il n'y a pas que ça, malheureusement. Elisabeth, elle peut aussi être dans le sol ou alors super haut. Donc lorsqu'elle est trop basse ou trop haute, il ne faut en aucun cas l'attaquer parce qu'elle va vous défoncer. Donc attendez qu'elle ne bug plus, qu'elle se remette à une hauteur normale. Donc soit au sol ou alors dans les airs, dans une hauteur normale. Pas à 3 mètres du sol ou pas à 3 mètres sous terre. Voilà, il faut vraiment faire gaffe à ça parce que sinon elle va vous défoncer. Et pour les magnifiendes, ce qu'il faut faire, l'erreur à éviter surtout, c'est de ne pas se coller avec votre partenaire. Parce que si les deux joueurs sont à proximité, et si l'araignée saute surtout, voilà. L'araignée, elle ne saura pas sur qui sauter. Et du coup, elle va bugger et vous allez perdre énormément de vies. Vous allez perdre 2 fois plus de vies que si elle vous touche normalement avec le saut. Donc c'est pour ça que lorsqu'il y a un magnifiend à terre, en aucun cas vous devez vous coller avec votre pote. Parce que si vous êtes tous les deux à côté et que l'araignée saute, 9 fois sur 10, elle va bugger. Et vous allez perdre énormément de vies et vous allez diminuer énormément la probabilité de réussir la mission. Vous allez énormément réduire les chances de réussir cette mission. Donc voilà, sinon, je vais vous laisser avec le deuxième gameplay. Alors ce que je voulais vous parler aussi, c'était de Brother Edge. Donc Brother Edge, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu qui sort, c'est Ninja Gaiden 3 en fait, mais le jeu complet ou quasi complet je pense. qui sortira sur Wii U en fin d'année 2012, normalement, s'il n'y a pas de retard. Et il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 jours, on a vu le trailer magnifique et qui nous a dégoûté de Brother Edge. Et voilà, on est vraiment dégoûté parce qu'agashi s'est bien foutu de notre gueule, il faut le dire. Parce qu'il nous a fait une version bêta de Ninja Gaiden 3. La preuve, les bugs, ils ne corrigent même pas les bugs, le contenu, 3 armes, dont 2 payantes en mode multijoueur, un impôt. Enfin voilà, bref, le contenu, c'est dommage, puisqu'en plus, Ninja Gaiden 3 aurait pu être un excellent jeu. Et voilà, malheureusement, il a voulu nous arnaquer, il a bien réussi, malheureusement pour nous. Et voilà, le Razor Edge, en fait, il y aura des nouveautés, ça aussi, on ne le savait pas au début, parce qu'on savait qu'il y aurait un Razor Edge sur Wii U, mais on ne savait pas qu'il y aurait, que ça serait un autre jeu. Enfin, c'était le même jeu au niveau de l'histoire, etc., c'est le même jeu, quoi. Mais voilà, ça sera beaucoup plus complet, il y aura beaucoup plus de nouveautés. Donc, pour ceux qui veulent savoir, donc en ce qui concerne les nouveautés, alors déjà, il y aura 6 armes, enfin, 6 armes, je ne sais pas, mais il y aura 6 types d'armes. Donc, le katana, le double katana, le lunaire qu'on a vu dans les trailers, dans les derniers trailers, là, et qui, d'ailleurs, a l'air d'être une tuerie, mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus lent et plus lourd que l'ancien lunaire dans Ninja Gaiden Sigma 2 et Ninja Gaiden 1 du nom. Mais bon, ce n'est pas forcément négatif, on verra ça par la suite. Mais voilà, je suis vraiment content, enfin, malheureusement, je ne vais pas pouvoir jouer au jeu, parce que je ne vais pas acheter la Wii U à 400€ pour un jeu, surtout que j'avais acheté la Xbox pour Ninja Gaiden 2, mais bon, là, ce n'était pas pareil, parce que c'était la suite de la série, quoi. Donc là, ce n'est pas la suite, c'est Ninja Gaiden 3, mais le jeu complet, voire quasi complet, alors que nous, on a une bêta, quoi. Donc, bref, on va revenir sur les types d'armes. Donc, le katana, le double katana, les griffes, la faux, le lunaire, et une autre arme dont on ne connaît pas l'existence encore. Je pense que ça sera, je ne sais pas, peut-être que ça sera une nouvelle, mais bon, j'en doute. Mais je pense que ça sera soit le fléau vigorien, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un genre de nunchaku, mais avec des lames, en fait. Voilà, qui est très mortel, enfin très mortel. Par rapport aux autres armes, c'est de la merde, pour les boss surtout. Mais, enfin, c'est vraiment très beau, vous pouvez faire des combos de malade. Si vous voulez voir à quoi ressemble le fléau vigorien et les combos du fléau vigorien, je vous conseille de taper sur YouTube, je ne sais pas, Ninja Gaiden Sigma 2, vigorien fly, je ne sais plus comment ça se dit en anglais, ou sinon vous tapez fléau vigorien, je pense que vous trouverez, et vous allez voir, c'est des combos de malade. C'est vraiment hallucinant, c'est vraiment spectaculaire. Donc, voilà, ça sera, je pense, soit le fléau, ou alors peut-être ton fa, ou je ne sais pas, enfin, on verra bien. Ensuite, pour les nymphos, il y a trois types de nymphos, donc les nymphos du feu, les nymphos du vent, et sûrement, on n'a pas vu, mais je pense que ça sera ça, les nymphos d'électricité, donc d'art du transperçant, le violet, celui qu'on a dans l'émission, là. Sinon, voilà, donc, puis c'est tout, froid, enfin, en tout cas pour l'instant, et puis il y aura sûrement les nymphos, peut-être, enfin, je ne sais pas, en fait. Il y aura peut-être les nymphos du... comme dans Ninja Gaiden 3, dans le mode histoire, qu'on se battra contre des boss, ou contre Kana, enfin, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, il y aura sur les nymphos du feu, les nymphos du vent, et donc on n'est pas, mais je pense que ça sera les nymphos d'électricité, comme je viens de vous le dire. Ensuite, il y a tellement de nouvelles choses que je ne sais même plus par quoi commencer, enfin, par quoi continuer, plutôt. Ah oui, il y aura aussi des nouveaux ennemis, des nouvelles zones de combat, sûrement des nouveaux boss. Il y aura Ayane en perso jouable, qui aura son propre scénario, et même des missions. Donc Ayane, vous l'avez vu dans le jour 2, de Ninja Gaiden 3, lorsque j'ai fait mon playthrough, mon wolf-through, plutôt. Enfin, je crois que c'est la même chose, mais bon, c'est pas grave. Et sinon, si vous ne le connaissez pas, c'est une perso qui est aussi dans Dead Oralive, et qui était dans Ninja Gaiden 1, et Ninja Gaiden Sigma 2, et qui était aussi jouable dans Ninja Gaiden Sigma 2, voilà. Et du coup, elle aura ses propres nymphos. Bon, apparemment, ils disent ses propres nymphos, mais perso, je pense qu'elle n'aura qu'un nympho, et qu'elle n'aura qu'une arme. Mais bon, on verra ça, mais... Enfin, voilà. Enfin, après, ça dépend aussi de leur scénario, parce qu'en fait, dans Sigma 2, c'était un chapitre pour chaque nana, donc Ayane, Momiji et Rachel. Donc là, si Ayane, je ne sais pas, il y a 4 ou 5 chapitres en plus, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. On verra bien, de toute façon. Mais voilà, il y aura Ayane en jouable, en tout cas. Il y aura les démembrements qui font le retour. L'IA ennemi sera retravaillé. Donc, j'espère que, quand ils disent ça, qu'ils entendent par là, au niveau des shops, parce que dans Ninja Gaiden 3, c'est l'horreur. Il ne faut que de spammer les shops. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je crois que j'ai à peu près tout dit, je n'ai pas tout dit, mais... Ah oui, il y a aussi un système d'upgrade. En fait, lorsque vous allez tuer des ennemis, vous allez faire un karma. Et ce karma, en fait, va vous permettre d'améliorer, comme dans les autres opus, d'améliorer vos armes, vos limpos, votre jauge de vie. Voilà, ça va vraiment être une tuerie, mais malheureusement, je n'aurai pas l'occasion d'y jouer, je pense. Enfin, en tout cas, je n'achèterai pas la Wii U, ça, c'est sûr, parce qu'elle ne m'intéresse pas. Et puis, voilà, donc, il y aura ça. Il y aura des mouvements qui feront leur retour, comme la technique vraiment légendaire, on va dire, que tout le monde connaît, c'est la guillotine, qui est vraiment... Je ne comprends pas pourquoi ils ont enlevé la guillotine dans Ninja Gaiden 3, mais voilà, ils le remettent dans Ninja Gaiden 3, Razor Edge. Et voilà, il y aura d'autres compétences, d'autres mouvements, dont je ne connais pas encore, qu'on pourra sûrement débloquer. Il y a une image, à un moment, on voit un Ninja doré, c'est un peu bizarre, donc je pense que c'est une technique, mais je me demande à quel c'est. Donc, les UT seront retravaillés aussi, parce que les UT, vous voyez, on se téléporte, on a un coup, on tue l'ennemi. Alors que là, dans Razor Edge, en fait, vous aurez... Ce sera moitié Sigma 2, moitié Ninja Gaiden 3. En fait, vous allez vous téléporter, toujours pareil. Enfin, ça dépend pour les armes, parce que là, vous n'allez pas vous téléporter. Double katana, pareil. Mais en tout cas, j'ai vu l'UT de l'épée du dragon, vous allez vous téléporter, sauf qu'entre chaque ennemi, vous allez faire un combo de 3-4 coups, en fait. Ce sera un peu comme Sigma 2, donc vous faites des combos assez spectaculaires de 3-4 coups, enfin, un peu plus. Sur plusieurs ennemis, en vous téléportant, en fait, voilà, vous téléportez sur un ennemi, vous faites un combo de 3-4 coups, vous téléportez sur un deuxième ennemi, c'est un combo de 3-4 coups, et ainsi de suite, voilà. Enfin, en tout cas, après, peut-être qu'ils ont changé, parce que ça me paraît bizarre que Double katana, ils ne se téléportent pas, donc peut-être qu'ils ont changé l'UT du Dépée du dragon, on verra ça après, enfin, plus tard, quoi. En plus, il y a le Tokyo Game Show, là, bientôt, c'est du 20 au 23 septembre, je crois, mais, enfin, voilà, je trouve ça... C'est bizarre qu'ils nous ont dévoilé quelques news avant le Tokyo Game Show, je pensais que ça serait pendant l'événement, donc je ne sais pas si on aura quelque chose pendant cet événement, justement, on verra bien, mais bon, je pense que oui, enfin, j'espère, j'espère, en tout cas. Et puis, ensuite, je pense que j'ai à peu près tout dit, il y aura le retour des scarabées, dont j'ignore, dont j'ignore la signification, enfin, que ça va nous permettre, enfin, dont j'ignore leur fonction, en fait, tout simplement, je ne sais pas à quoi ça servira, peut-être à augmenter le karma pour ensuite améliorer nos armes, etc. Donc, on verra bien, donc, vous pouvez voir le trailer, qui est sur ma chaîne, enfin, il y a deux trailers, je n'en avais pas mis le premier, mais quand j'ai vu le deuxième, j'étais obligé de le mettre, parce que j'ai déjà regardé le trailer une dizaine de fois, tellement que c'est énorme, enfin, voilà, c'est le Ninja Gaiden 3 qu'on aurait dû avoir, quoi. Et voilà, donc, il faudrait vraiment, ça aussi, je pense qu'on va essayer une nouvelle fois de contacter Ayashi ou la team d'Ayashi sur Facebook, donc, ouais, si vous aussi, vous avez Ninja Gaiden 3 que vous êtes dégoûté, que vous êtes fait pigeonner par cet enfoiré, etc., ben, on va faire un petit post, je pense, avec NinjaTDS, qui est un fourrumeur, enfin, qui est un bon joueur aussi de Ninja Gaiden, et avec d'autres potes, comme Alex, etc., enfin, j'espère qu'il sera avec nous, mais bon, je pense, parce qu'il y a aussi dégoûté que moi et les autres, donc, voilà, donc, je vous dirai ça dans la description parce que, pour l'instant, c'est pas encore fait, alors, le but, en fait, ce sera d'envoyer des messages d'harceler, entre guillemets, les différents murs de Ayashi, donc, en gros, Ninja Gaiden, Tecmo, Koei, et Team Ninja, voilà, tout simplement. Bon, ben, voilà, je vous ai quasiment tout dit, puis, ben, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle va vous aider pour ceux qui ont le jeu et qui essayent de faire cette mission qui n'ont toujours pas réussi à terminer, donc, voilà, j'espère que ces conseils vont vous aider, et puis, voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, s'il vous plaît, surtout pour, enfin, si vous voulez bien, pour récompenser le travail que je fais durant cette vidéo parce que, faut pas croire, si vous voyez la vidéo comme ça et tout, mais derrière cette vidéo, voilà, il y a de nombreuses heures de travail, surtout la vidéo mentor, là, qui dure une heure et demie, donc, je vous ai montré l'émission mentor 1 à 10, les 10 premières, quoi, ça m'a pris entre 10 et 20 heures de travail sans compter l'envoi et le rendu, et je n'exagère pas, enfin, 10 et 20 heures, plutôt entre 10 et 15 heures, voilà, mais vraiment, j'aimerais bien d'avoir un peu plus de pouces bleus même si vous n'aimez pas vraiment le jeu, c'est surtout pour le travail, il y en a beaucoup qui mettent des pouces rouges juste parce qu'ils n'ont pas le jeu ou parce qu'ils n'aiment pas le jeu et ils pensent pas, ils pensent pas à la personne, en fait, ils pensent que au jeu et voilà, c'est un peu dommage, malheureusement, donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, s'il vous plaît, si vous avez aimé la vidéo et pourquoi pas, comme je vous l'ai dit, pour récompenser de mon travail, enfin, puis voilà, donc je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez suivre mes prochaines vidéos et puis, je vous dis à très bientôt et allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501